Alors bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous sommes ensemble ce matin pour la présentation de notre petit dernier de Cogolin, le programme Ensoleillat. Bienvenue de nouveau sur le soleil de la Côte d'Azur, de retour à Cogolin. Nous sommes sur un très beau terrain qui est sur la commune de Cogolin, donc je vais rapidement resituer Cogolin pour les partenaires qui nous suivent, qui nous accompagnent ce matin. Pour les RPR, bien sûr, vous êtes familier de Cogolin. Donc la ville, nous sommes sur la ville de Cogolin, juste à côté de Grimaud et au cœur du bassin d'emploi de Saint-Tropez. Donc on est idéalement placé avec tout le marché de report de Saint-Tropez, mais comme vous le savez, Cogolin est une ville hyper dynamique, qui a sa propre vie intrinsèque, qui vit à l'année, qui permet aujourd'hui d'animer tout le golfe de Saint-Tropez, presque autant aujourd'hui que Sainte-Maxime. Jusqu'à il y a encore quelques années, Sainte-Maxime, c'était la seule commune, le seul point d'agglomération important du golfe. Aujourd'hui, c'est presque Cogolin devant Sainte-Maxime. C'est une commune hyper dynamique, d'un point de vue immobilier aussi, vous le savez. Nous, Cogedim, on en est à notre quatrième opération depuis ces dernières années sur Cogolin. Nos confrères ont bien senti le vent aller dans le sens de Cogolin aussi. Ils sont également assez présents sur Cogolin, et notamment sur ce très beau quartier qui est le chemin de Radas. On va y venir lorsque je parlerai de la présentation du terrain. Donc, nous allons présenter le projet dans son environnement. Donc, au cœur du centre, du cœur de ville de Saint-Tropez, nous sommes sur un terrain absolument magique, un terrain qui est composé aujourd'hui uniquement de vignes. Historiquement, vous savez que Cogolin, il y a encore quelques années, c'était un petit village au cœur des vignes. Aujourd'hui, il nous reste quelques très beaux terrains au cœur des vignes, et c'est là que se situe notre projet au sud-ouest de Cogolin, sur un terrain composé uniquement de vignes, avec un recroupement de quelques parcelles qui totalisent 14 000 m² de terrain. Donc, on est sur un terrain nu. Je vous enverrai à la demande quelques photos de ce magnifique terrain qui est situé... Alors, attendez, j'en suis déjà aux caractéristiques. Je vais revenir sur le projet. Donc, on est à l'ouest du centre-ville de Cogolin, et on est sur un quartier résidentiel qui est le chemin de Radas. La particularité de ce projet, c'est qu'on est idéalement exposé. Le terrain se situe sur une pente sud-ouest, alors que tous les projets qui ont été commercialisés et qui sont en train de se construire par nos homologues, nos confrères, sont sur le versant nord. Donc, nous, nous avons une magnifique exposition en versant sud qui va nous permettre de développer sur ce magnifique terrain du collectif et de la maison individuelle. Donc, c'est aussi un projet qui va nous permettre de diversifier notre offre produit. Et la bonne surprise, c'est qu'on va pouvoir avoir quelques maisons jumelées, pénalisables. Donc, ici, vous pouvez apercevoir la perspective de notre opération. Donc, il sera composé de 101 logements collectifs et de 9 maisons individuelles avec une magnifique piscine en cœur d'îlot. Et pour agrémenter un petit peu ce que Sylvie nous présente, il faut noter qu'on a travaillé vraiment sur l'architecture de ce projet. On ne le voit pas forcément sur la perspective qu'on vous présente là, mais on a des doubles génoises au niveau des toitures. On utilise des tuiles romanes. On a des murets de pierres sèches qui font tout le contour de la résidence et le contour de la piscine. Il y a une alternance de couleurs sur la façade aussi. Ça a été très travaillé pour donner de l'élégance au bâtiment. Et on a une piscine qui fait quand même 15 mètres par 5. Donc, c'est assez rare d'avoir ce type de surface de piscine dans les résidences aujourd'hui. Donc, on est sur des belles prestations. On a aussi des volets roulants en aluminium, de la ferronnerie. Ça a été vraiment travaillé dans le détail. On pourra vous envoyer des éléments complémentaires qu'on n'a pas forcément sur les perspectives, mais qui sont bien présentes sur le descriptif. Donc, on a de la belle prestation. Donc, en complément de ce que vient de nous préciser Sébastien, vous pouvez apercevoir ici la perspective, une des perspectives terrasse. Donc, on bénéficie de vues vraiment extraordinaires sur les collines. On tourne le dos à Grimaud, mais du coup, grâce au versant sud, on a des vues tout à fait qualitatives. D'autant qu'on a une pinte de terrain qui va permettre de dégager des vues sur quasiment tous les bâtiments. On verra ça tout à l'heure sur le plan masse, mais vous pouvez déjà vous rendre compte de la perspective, des vues que vous aurez ici depuis la perspective terrasse de ce très joli programme. Les points forts du projet, donc bien sûr, c'est avant tout, c'est Cogolin qui fait partie du golfe de Saint-Tropez, qui est au cœur de l'animation du golfe. Le terrain extrêmement qualitatif. J'ai précisé qu'on était sur un quartier résidentiel composé de maisons individuelles essentiellement, hyper au calme et qui se situe juste à côté du collège. Vous savez que sur Cogolin, on a la chance d'avoir des infrastructures scolaires qui vont jusqu'au collège et le collège est situé juste à côté du projet. Comparativement à nos autres opérations de Cogolin, pardon Sylvie, c'est clairement, pour ceux qui connaissent nos opérations sur Cogolin, ce terrain-là aujourd'hui est clairement le terrain le plus qualitatif de toutes nos opérations en cours de commercialisation sur Cogolin. On est également sur un terrain qui ne comportera pas de logement social, donc 100% accession. Nous aurons uniquement un des bâtiments, le bâtiment 1, qui sera vendu en bloc, mais sans social. Donc ça, c'est également un point hyper fort du projet. Donc vous pouvez visualiser ici le plan masse du projet. Donc nous avons, comme je l'indiquais, un collectif réparti sur cinq bâtiments. Le bâtiment 1, donc 101 logements répartis sur cinq bâtiments. Le bâtiment 1, qui est le premier bâtiment situé au bord du chemin de RADAS, qui sera du bloc. Et nous lançons aujourd'hui, donc actuellement, la commercialisation du bâtiment 2, donc qui est en ligne actuellement sur le site partenaire. Vous avez certainement déjà pu le voir, avec la piscine au cœur, en cœur d'îlot du bâtiment 2. Et nous lancerons ensuite les bâtiments 3, 4 et 5. Donc ce sont les bâtiments qui sont en contrebas du terrain. Le bâtiment 5 sur une expo au sud. Et les bâtiments 3, 4, plus les maisons à l'ouest du terrain. Donc les neuf petites villas, dont certaines sont jumelées, sont en expo ouest et font face à d'autres maisons individuelles et permettent de faire le lien avec les maisons qui sont en contrebas du terrain et qui sont des villas résidentielles également. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un permis entièrement purgé, l'administratif complètement sécurisé également. Et ces neuf petites maisons, dont certaines sont jumelées et pénélisables pour l'année prochaine, enfin pour maintenant, et certaines isolées. Donc un produit tout à fait atypique, mixte, de maisons individuelles et de petits collectifs qui sera mis en tranche par... qui sera mis en vente par tranche, pardon. Sébastien, tu veux préciser des choses par rapport à ce plan masse ? La deuxième tranche, en fait, devrait arriver rapidement en commercialisation. On prévoit de la mettre en vente pour le début de l'année 2023, au même moment que l'actabilité. On a mis une actabilité à juin, mais on se fait fort quand même d'accélérer ces délais puisqu'on vient de le mettre en vente. On a déjà deux réservations et deux autres en cours par la vente interne. Donc on sent qu'il y a une vraie appétence et du coup les délais d'actabilité risquent de s'accélérer. Et du coup, de la mise en commercialisation de la deuxième tranche aussi, parce que c'est relié. Alors je pense, sans dire de bêtises Sébastien, qu'on prévoit d'acheter le terrain en décembre ? C'était l'objectif au départ, on va le décaler parce que ça ne sera pas possible en décembre. Là, nous, le dernier délai pour l'achat de terrain, ça sera au mois de juin. Mais vu le succès rencontré et l'accélération peut-être de la mise en vente de la tranche 2, ça va se modifier. On devrait signer pour mars. Donc vous avez devant les yeux la granulométrie du projet. Donc nous allons du T2 au T4 duplex. Nous aurons, nous, du T2 au T4. Les villes individuelles sont des jolies maisons de 4 à 6 pièces. Donc les maisons seront en vente à la prescription intégralement en début d'année prochaine, comme l'a précisé Sébastien. Donc en libre, ce seront en tout 80 logements libres, puisqu'on enlève le bâtiment 1 qui sera vendu en bloc, plus les 9 maisons, du T2 au T4. Et il y a une très forte appédance sur ce projet, notamment lié à la qualité du terrain, puisque notre vente directe, notre vente interne a déjà démarré avec déjà 4 résas engrangés. Donc comme vous le savez, quand la vente interne démarre aussi fort sur un projet, ça veut dire que nous, dès qu'on lance, on est pas loin derrière et bientôt devant. Et je rajouterais pour les duplex, une petite particularité, on a des plafonds rampants pour tous les appartements qui sont en duplex, avec des poutres apparentes dans les séjours. Donc c'est vraiment atypique et très sympa. On le voit sur les plans de coupe. Donc si vous voulez avoir plus d'éléments, c'est pas forcément précis sur les plans de vente, mais on peut vous fournir des plans de coupe détaillés. Au niveau des prestations, donc Sébastien, on en a déjà parlé, on est vraiment sur une jolie gamme pour un joli projet. Vous pouvez visualiser. Bon, après, on est sur, au niveau de la production d'eau chaude, on est sur une pompe à chaleur collective. Donc on en vient de plus en plus à ce système de prestations très qualitatifs et comme vous le savez, très apprécié des occupants et des acquéreurs. Avec des consommations individuelles, bien sûr. Le détail des consommations sera individuel. La production est collective, mais le détail de la consommation reste individuel. Avec sous-compteur, bien sûr, individuel pour chaque logement. Que vous dire, donc, en ce qui concerne le produit, donc le détail du projet. On est sur 5 bâtiments, donc 5 halls d'entrée. On monte sur du R plus 2, sauf du R plus 1 plus comble pour un des bâtiments. On est tranché en commercialisation. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes sur le 2 et les autres seront lancés en début d'année. Nous avons du stationnement au sous-sol, essentiellement. Des ascenseurs, bien sûr, dans tous les halls d'entrée pour tous les bâtiments. Et l'avantage du projet, c'est beaucoup de très belles expositions et beaucoup de raies de jardin pour répartir sur l'ensemble des bâtiments. Donc, une très belle disposition du produit. Oui, Sébastien ? Avec des surfaces pour les raies de jardin qui vont jusqu'à plus de 220 mètres carrés, donc c'est assez exceptionnel. Et pour les appartements en étage, des vues, quelles que soient les expositions d'ailleurs, des vues dominantes et verdure sur le massif des morts. Et une petite particularité pour le bâtiment 5, il n'y a pas de connexion avec les sous-sols. Le bâtiment 5, les stationnements seront en extérieur, il n'y aura pas de connexion avec le sous-sol. C'est le bâtiment qui est isolé à droite du plan masse. Et c'est aussi celui qui est sud et qui va offrir les plus belles expositions sur ce projet. Ensuite, les dates clés. Donc, comme je l'ai évoqué dans le courant de la présentation, nous sommes sur un permis de construire qui est entièrement sécurisé, purgé. Le lancement est déjà fait pour le bâtiment 2. L'actabilité au plus tard, au grand plus tard, juin 2023, mais certainement, vu le démarrage en fanfare de l'opération, certainement avancé au mois de mars pour un achat de terrain également, début d'année prochaine, début des travaux, dès qu'on est propriétaire, bien sûr, pour une livraison sur le deuxième trimestre 2025. Je ne pense pas que la date de livraison soit anticipée, Sébastien ? Non, elle ne sera pas avancée. En revanche, on peut accélérer l'actabilité, mais la date de livraison restera au 2T 2025. Voilà, donc, dès le début d'année prochaine, on sera sur une livraison peu ou prou à deux ans, donc sur un joli projet livrable dans des délais tout à fait raisonnables. Ici, pour conclure, donc, la perspective de l'opération. Donc, je rappelle les points forts du collectif, de la maison individuelle, un produit atypique et diversifié, une très jolie piscine, les vues et les expositions pour tous les bâtiments et quasiment tous les logements sur des expositions extrêmement sympas, le projet entièrement sécurisé et une livraison relativement rapide pour un projet pénalisable, bien sûr, y compris sur les maisons. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, tout est dit. On est proche du centre historique aussi de Cogolin et aucune nuisance sonore, mais ça, vous vous en doutez, c'est relativement calme dans le golfe. Donc, non, non, c'est vraiment un très beau terrain. Je vous invite, pour ceux qui ont l'occasion de vous déplacer dans le sud, à venir le voir, parce que c'est clairement le plus joli terrain qu'on ait sur Cogolin à l'heure actuelle. Très, très, très clairement. Donc, sachez que nous, on a quasiment terminé, comme vous le savez, toutes nos opérations sur Cogolin. Il reste quelques logements sur l'échappée-golf, qui est un terrain, qui est un programme qui a démarré en travaux, qui est proche du centre-ville. Donc, j'en profite pour vous lancer sur l'échappée-golf, profiter des dernières opportunités en livraison 2024 sur l'échappée-golf. Mais on est sur un terrain centre-ville, pas du tout la même typologie d'opération que l'ensoleillat. Sur l'ensoleillat, vous allez avoir des... sur un projet, donc des logements et des vues extraordinaires, complètement différentes de l'échappée-golf. Donc, n'hésitez pas à y aller. Comme vous le savez, pour les ventes transversales, j'accompagne systématiquement vos clients et vos partenaires sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à me solliciter sur le terrain également, pour la transverse. Et pour ceux qui sont présents et qui ne m'ont pas encore répondu, la présentation sur le terrain aux partenaires aura lieu demain matin à Cogolin à 10h30 sur le terrain. Rendez-vous directement sur le terrain. Café d'accueil à l'issue de la présentation terrain. J'en profite pour faire ma petite pub pour demain matin. On peut passer aux questions, peut-être ? Et arrêter l'enregistrement, peut-être ? Je ne sais pas qui l'a lancé. Je pense que... Bonjour, c'est moi, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. OK. Je peux arrêter l'enregistrement ? Oui, s'il vous plaît, oui. On va passer aux questions-réponses. On va passer aux questions-réponses ? D'accord, ça marche. Donc, peut-être commençons par mes homologues qui avaient beaucoup vendu de Cogolin. Christian, c'est bon pour toi ? Peut-être William, Frédéric ? Bravo, merci pour cette présentation à tous les deux. Très qualitative, très complète. J'ai bien entendu que les maisons étaient éligibles au Pinel. Oui, tout à fait, pour celles qui sont jumelées par trois. OK, super. Bon, super. Bon, c'est ça.